Sous-titrage Société Radio-Canada Dites que vous ne m'avez toujours pas dit où vous alliez. Emmenez-moi... Emmenez-moi... vers l'Est. C'est intéressant. Oui, je ne sais pas trop où ça va nous emmener, ça. Ça ne s'arrête jamais, l'Est. C'est une destination... Relativement infinie. Vous devez y être à quelle heure ? Dans le futur. Dans le futur. On peut s'entendre. Bertrand Belin, vous êtes ce crooner-rockeur à la voix chaude et emboutante qui n'est pas sans rappeler celle de Bachung. Surnommé le Georges Perec de la French Pop pour votre plume élégante et rassée, sublimant votre univers poétique et singulier à dimension sociale, vous imposez le respect tous azimuts pour l'exigence esthétique qui vous caractérise. Une marque de fabrique cultivée au cours de plus de 30 ans de carrière musicale dans la marge et l'underground. D'abord comme guitariste pour d'autres, puis à votre compte à travers vos albums solos et vos compositions de musique de film et de spectacle. Et vous êtes également l'auteur de plusieurs livres, dont le dernier roman, Grand Carnivore, est paru fin janvier chez POL. Alors que sortait votre sixième disque Persona, ainsi que le film Ma vie avec James Dean de Dominique Choisy, dans lequel vous jouez et dont vous signez la bande originale. Pour paraphraser Dominique K, Bertrand Belin va devenir un classique et ça va se savoir. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Vous êtes né à Quybron ? Je suis né à Plouarnel. Je suis né dans l'ambulance. En allant à la clinique. En allant de Quybron à Auré, où se trouve la clinique, on a dû faire un stop sur un parking. Je suis né sur un parking dans une voiture. Ah, vous étiez pressé. On aurait dû me donner le permis de conduire gratuitement. C'est vrai. Je ne l'ai jamais passé finalement. Je pense que c'est ça. Vous n'avez pas le permis ? Je n'ai pas le permis alors que je suis né dans une auto. C'est quand même étrange. Je ne sais pas. C'est peut-être lié. Vous êtes Breton. Oui. Bertrand. Il y a quoi en vous de s'acculturer son histoire, vous de la Bretagne ? Précisément de la Bretagne. La culture maritime, en tout cas, la culture maritime et les métiers liés à la mer, les activités générales liées à la mer en Bretagne, construit un peu mon identité aussi. Votre père était pêcheur. Oui. Oui, oui. La pêche, oui, la pêche. Non, mais il y a aussi une chose, c'est le climat. Le climat qui façonne un petit peu quand même le mental des gens. Votre enfance a été quoi là-bas ? Mon enfance... Oui, une enfance... C'était une époque où le gamin faisait un peu ce qu'il voulait quand même. Moi, j'habitais dans une famille, enfin je vivais dans une famille qui ne s'intéressait pas tellement aux enfants. Enfin, le minimum quand même, bien sûr. Mais enfin... Donc, à part l'école, je n'étais jamais chez moi. J'étais tout le temps dans les champs, sur la mer, à la pêche. J'allais beaucoup à la pêche. Jusqu'à l'âge de 18 ans, jusqu'à ce que je parte de Quiberon quoi. J'étais vraiment... J'allais beaucoup à la pêche. Et vous, vous avez quitté la Bretagne, pourquoi ? Moi, j'ai quitté la Bretagne parce que j'étais un peu en bout de course dans mes relations avec mon père. Et je suis parti. J'avais une copine que j'avais rencontrée en Bretagne, là-bas. Une touriste, quoi. Qui était devenue ma copine, de laquelle j'étais très amoureux. Puis, à l'occasion d'une bagarre plus violente que les autres, elle m'a dit, écoute, prends ton sac et puis viens chez moi. J'appelle ma mère, elle va t'accueillir. Elle habitait dans la région parisienne. Alors, j'ai fait ça. J'ai pris mon sac et je suis parti. Ça fait quoi, quand on a été dans une famille un peu tumultueuse, voire très tumultueuse, d'arriver dans une famille plus normative, où les relations sont différentes ? C'est extrêmement reposant, mais on peut s'en douter. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi les centres d'intérêt qui sont très, 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 très nouveaux, quoi. C'était quoi, là ? C'était la littérature. Notamment la littérature, mais aussi la vie politique. Et puis, non, mais surtout, il y avait un art de la conversation. Question indiscrète. Vous avez fait la paix, vous, avec l'enfant que vous étiez, et donc particulièrement avec votre père ? Mon père, il est mort. Alors, ça facilite un peu les choses. Oui, mais on peut faire la paix avant. Oui, la paix, formellement, oui. Oui, la paix, formellement, je l'ai fait, oui. Mais dans l'absolu ? Dans l'absolu, non. Non. Mais ce n'est pas tellement avec le père, maintenant. Le rapport que j'entretiens, c'est plutôt avec l'individu, quoi. Voilà, donc, voilà. Non, j'ai de la bienveillance par rapport à lui, si vous voulez, quoi. J'ai de la bienveillance. Mais je... Je suis un breton, quoi. Je ne pardonne pas, quoi. Je dis ça un peu pour faire le malin. Je ne sais pas trop où j'en suis par rapport à tout ça. Mais enfin, en tout cas, j'en souffre. En tout cas, vous en parlez dans votre chanson, et encore plus dans vos romans, entre les lignes. Ah oui, surtout. Il y a un personnage masculin qui ressemble à un père, qui est quand même hyper présent. Dans quel livre ? Dans Requin, par exemple. Dans Requin, oui. Dans Requin, et puis dans Littoral aussi. Oui. Dans Littoral, il y a le personnage du pêcheur central. Il y a une dame qui l'appelle. Oui. Il y a un pêcheur qui est très paternel, et dans Requin aussi, il y a ce père. Il est mort à quel âge votre père, vous, Bertrand ? 54 ans. Il vous reste 6 ans pour le dépasser, c'est bon ? Ça, c'est un truc que je dis dans Requin, ça. Mais... Oui, oui, c'est vrai. Mais ce qui me perturbe, c'est que j'ai toujours aujourd'hui mon père dire « Moi, je ne ferai pas de vieux os, je vais mourir jeune. » Et puis, il avait raison. Voilà. Et moi, j'ai curieusement toujours eu aussi ce sentiment que je n'allais pas devenir vieux. Mais par contre, à l'inverse de lui, je crois que moi, j'en ai très envie, quoi. J'ai envie de devenir vieux. Les années ont passé Je ne sais plus dans quel ordre Je n'ai pas trop parlé C'est parti ! J'ai toujours eu...